Des radars aveugles, recouverts de peintures, impossible désormais de flasher l'automobiliste roulant au-dessus de la limite autorisée. Ce genre de dégradation est en augmentation depuis le début de l'année, reconnaît la préfecture de la Vienne, sans toutefois nous dire le nombre exact de cas recensés pour les 25 radars fics du département. Une dégradation de radar est un délit, pas cible de poursuite, donc une enquête à lieu. Et d'autre part, il est aussi important de souligner que les radars fics savent des vies. Ils savent des vies parce que 24h sur 24, à l'emplacement où ils sont situés, ils permettent de réduire la vitesse des usagers de la route. La vitesse est dans la Vienne la deuxième cause d'accidents graves et de mortalités, c'est important de le souligner aussi. Pourtant, certains radars restent hors d'usage plusieurs jours, voire plusieurs semaines d'affilée. Pour comprendre cette augmentation des dégradations, pas de mystère, selon l'association Alerte Radar 86, qui ne cautionne pas le vandalisme. Un ras-le-bon général, pour pouvoir se faire entendre à l'heure actuelle, c'est vrai que malheureusement, les manifestations ne servent plus vraiment à grand chose. On a pu le voir vraiment pour les 80 km heure, il y a quand même pas mal de monde mobilisé, ça n'a rien changé. Donc, d'un point de vue général, les gens ne pensent pas qu'en dégradant et en s'attaquant directement aux caisses de l'État, ça ne pourrait pas faire bouger les choses. Le ou les auteurs agissent rapidement, de nuit, des enquêtes sont ouvertes à chaque dégradation, puis classées sans suite, faute de suspect. Sous-titrage ST' 501